Ils sont joyeux, ils crient, dansent, chantent et s'adonnent parfois aux activités ludiques. Ces enfants qui présentent des insuffisances cliniques sur le plan physique ou intellectuel trouvent ici un lieu de réjouissance. Un lieu de réjouissance qui leur permet d'être épanouis. Nous avions des enfants qui lorsqu'ils venaient, ils étaient plutôt renfermés. Et lorsqu'ils sont sortis de là, aujourd'hui ils sont plus gais, plus jovieux. Tout à l'heure nous avions des enfants qui se sont rencontrés ici au camp, qui ne se connaissaient pas auparavant. Lorsqu'ils sont arrivés, le reflet qu'ils ont eu se s'est embrassé, se jeté les brins les uns dans les autres. Nous avons eu des enfants qui n'avaient jamais touché à certains éléments tels que la cuisine, d'accord ? Qui sont des activités essentielles pour toute famille, qui aujourd'hui savent faire quelque chose, préparer des crêpes. Nous avons des enfants qui n'avaient pas toujours l'occasion de manipuler, faire de la manipulation du travail manuel. Vous avez ici un tableau que même ils ont décoré avec des images, tout ça là. Les enfants dans leur chant en chœur n'ont-ils pas rappelé qu'ils sont le don de Dieu ? N'est-il pas là un message qui interpelle les parents, les pouvoirs publics, avis aux bonnes volontés ? On s'étendera pas les parents les parents qu'ils ontplané jusqu'àánd faire cuadre, Et la strategically Et la jolie Sous-titrage ST' 501